Des coquillettes, il n'y en a qu'une caisse ? Cinq ans déjà que Bernard et les autres bénévoles remplissent leurs camions. Dans les cartons, des gâteaux, du lait, du café, mais aussi des produits frais. Dans le frais, on a du taboulé, des carottes, d'atomes de montagne. Ces denrées sont fournies par la Banque alimentaire de Rouen. C'est elle qui a créé cette association pour aller au plus près des bénéficiaires. L'épicerie itinérante doit donc faire avec les arrivages quotidiens. Là, on a quoi ? Cinq glacières, je crois, trois et deux. Des fois, on en a sept ou huit, ça dépend. Là, c'est pas beaucoup. Comment vous allez faire, alors ? On va répartir au milieu. Direction Neuchâtel-en-Bray, à 40 kilomètres de là. Dans cette commune de 5000 habitants située en plein cœur du pays de Bray, le camion de l'épicerie itinérante est très attendu. La santé ? Les premiers bénéficiaires arrivés aident au déchargement. Vous voulez de la soupe ou de la purée ? La purée, c'est quoi. Vous voulez du chocolat ou des céréales ? Des céréales, c'est de vous. Toutes les tranches d'âge sont représentées. Chaque bénéficiaire verse 3 euros. La somme couvre les coûts de fonctionnement de l'association en une heure. Une soixantaine de colliers distribués, une aide importante. C'est très important, parce que pour la fin des mois, c'est dur. Et moi, je vais encore le jeudi au resto du carrosser en même temps. On est bien servis, ça aide, parce que moi, je ne travaille plus pour le moment. Je n'ai pas le droit au chômage et mon mari ne fait pas grand salaire. Dans les campagnes, il y a des gens qui sont dans la misère, enfin, on parle du seuil de pauvreté, qui sont sous le seuil de pauvreté. Il n'y a pas beaucoup de structures pour les aider, dans le domaine de l'aide alimentaire. Si vous ne veniez pas à eux, il se passerait quoi ? Il n'y aurait rien. Il ne se passerait rien. À lundi, madame ? Pierrette a toujours un mot pour les bénéficiaires. L'échange est aussi important que la distribution de nourriture, car cette bénévole le sait, venir chercher un colis n'est pas démarche facile. La misère, je l'ai côtoyée à Paris. Je la trouve ici aussi. Mais je pense qu'à Paris, on est anonyme. C'est peut-être plus facile de rentrer dans des associations, peut-être, sous couvert d'anonymat. Ici, les gens se connaissent et je pense qu'ils ont un petit peu peur que ça soit dit. En fin d'après-midi, le camion part en direction de Gaille-Fontaine. Chaque année, 18 000 colis sont ainsi distribués à 1 500 bénéficiaires. en fin d'après-midi. Merci. C'est parti !